L'objectif il est commun avec les cheminots, il est de sauver la SNCF et donc on doit se retrouver sérieusement autour de la table pour cela. Mais vous vous préparez à l'idée d'un conflit quoi qu'il arrive, d'une grève, quelque chose d'un peu inéluctable selon vous ? De toute façon du moment qu'on touche à la SNCF, alors qu'on sait tous depuis des dizaines d'années qu'il faut traiter ce problème parce que sinon on amène la SNCF dans le mur, on a toujours reculé par peur justement des manifestations parce que tout le monde a en tête ce qui était arrivé à Alain Juppé quand il a tenté de le faire à l'époque. Et parce qu'il y aurait ce risque-là, on ne doit rien faire. C'est injuste, c'est fondamentalement injuste pour les Français, pour les âgés. Moi je suis de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un train qui allait de Marseille à Nice en 1970 allait 25 minutes plus vite qu'un train aujourd'hui. On a quand même une vraie anomalie dans le fonctionnement de notre système. Donc oui, il faut avoir un peu de courage politique mais surtout de la responsabilité pour les salariés de la SNCF, pour ces cheminots qui font passionnément leur travail et qui ne doivent pas voir dans la volonté du gouvernement la volonté de casser. On a dit tout et n'importe quoi. Privatiser, la réponse est non. Supprimer les petites lignes, la réponse est non. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui on a une base de discussion, on a deux mois de discussion possible et on a la volonté d'aller vite sur ce texte. Le texte devrait, si tout va bien, aboutir d'ici le début de l'été. C'est-à-dire être voté définitivement en Parlement ? Voilà. Merci.